En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timé, Batimé, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Beaucoup de gens le rabouaient pour le faire taire, mais ils criaient de plus belle. « Fils de David, prends pitié de moi. » Jésus s'arrête et dit, « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau, pondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L'aveugle lui dit, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Acclamons la parole de Dieu. L'histoire de Batimé est exemplaire. Batimé devait être, lorsque Saint-Marc écrivait l'Évangile, quelqu'un de connu et d'une famille connue. Probablement après ce miracle, ils ont été parmi les disciples de Jésus puisque l'Évangile commence en disant qu'il est le fils de Timé. Au moins, Timé devait être connu. L'histoire de Batimé est exemplaire. « Nous avons affaire à quelqu'un qui est aveugle, qui a des difficultés parce qu'il est un mendiant. » Saint-Marc dit que nous avons affaire à un mendiant aveugle. Il devait certainement demander l'homme à cause de sa cécité car il ne trouvait pas de travail. Un mendiant aveugle. Mais qu'est-ce qui caractérise cet homme malade ? C'est qu'il a la foi et qu'il est conscient qu'il a un problème. Il a la foi que Jésus peut le guérir. Pas n'importe quelle guérison, mais un miracle. Il a donc la foi en la puissance de Jésus et il est conscient qu'il a un problème. Ce sont deux conditions qui entraînent une troisième. Supplier, demander. Demander avec insistance, mais demander. En d'autres termes, être humble. Une demande qui n'est pas humble n'est pas une demande. C'est une exigence. Et derrière l'exigence, se cache le chantage. Dans deux conditions premières qui conduisent à un résultat. J'ai un problème et je le sais. Dieu peut me guérir. Je vais lui demander de l'aide avec l'humilité et insistance. J'ai entendu dire que dans les groupes où l'on guérit des dépendances comme les alcooliques anonymes, la première étape consiste à reconnaître que l'on a un problème d'alcoolisme. Je suis un alcoolique. C'est la première étape. Je ne le suis pas personnellement. Dieu merci. Mais la première étape est de reconnaître que j'ai un problème. Ce n'est pas tout le monde qui reconnaît qu'il a un problème. Au contraire, aujourd'hui, la plupart des gens s'affrontent et attaquent ceux qui les disent qu'ils ont un problème. Surtout, lorsque les problèmes ne sont pas physiques, ceux qui se voient, mais lorsque les problèmes sont d'ordre spirituel, moral ou psychologique. Écoute, tu as un problème, ton caractère, ton égoïse, ou tu as un problème de dépendance à l'alcool, à la pornographie, au jeu d'agent. tu as un problème. Ils le jettent. Ils veulent changer les lois morales, comme ils ont changé les lois civiles, pour que ça arrête d'être un problème. Comme s'ils disent que la pornographie est bonne, rendre la pornographie bonne. Le fait de dire qu'il est bon, de s'énerver, permet d'éviter que ton foi ne te présente pas à un six-chocs. La première chose à faire est donc de reconnaître que nous avons un problème. J'ai un problème ou j'en ai 50. Eh bien, j'ai un problème. Il faut le reconnaître. Il faut être suffisamment homme pour se regarder soi-même et ne pas jeter l'accusation hors de soi-même en disant que c'est la faute des autres, que c'est dû aux ciscontenses ou à l'héritage reçu. Ce sont peut-être des facteurs, de conditionnements, mais le résultat est que j'ai un problème. Deuxièmement, crois en la puissance de Dieu, en la grâce. On a aussi perdu la foi en la grâce de la possibilité de vivre la chasseté. Par exemple, une personne qui a rompu son mariage s'est remariée mais veut recevoir la communion. Mais on lui dit qu'elle peut le faire si elle vit dans la chasseté. Mais comment peut-on vivre dans la chasseté? Ou comment peut-on vivre de telle ou de telle manière selon la loi de Dieu? Non. Ce que nous devons faire c'est abolir ses interditions et laisser chacun faire ce qu'il veut. Non seulement parce que nous pensons naïvement, sautement, que le mal cesse d'être un mal parce que nous le considérons comme un bien, mais parce que nous avons perdu la foi en la puissance de Dieu. Toi, tu ne peux pas, mais Dieu le peut avec sa grâce, avec sa miséricorde qui te relève chaque jour que tu tombes. et après, la veuve qui est consciente de son problème et qui croit en la puissance de Dieu demande humblement et avec insistance de l'aide. Seigneur, guéris-moi. Tu peux le faire, je t'en supplie. Et Jésus lui répond, ta foi t'a sauvé et il le guérit. La foi selon laquelle Dieu peut tout, mais une foi qui se manifeste dans l'humilité en demandant de l'aide, pas en exigeant de l'aide, mais en demandant de l'aide. Analysons honnêtement nos problèmes, faisons un examen de conscience, reconnaissons quelles sont nos blessures et tournons-nous vers le médecin divin. Fais le Tout-Puissant qui s'est fait homme et qui nous aime, afin qu'il nous guérisse. Seigneur, je ne peux pas te cacher mes blessures que d'une manière ou d'une autre. Tu me connais trop bien. Tu me connais et tu m'aimes comme je suis. Seigneur, je te montre ici mes blessures. Prends pitié d'elles. Joues après jour, petit à petit en me relevant si je tombe. Je te supplie, Seigneur, guéris-moi. Aide-moi. L'homme de supplication de celui qui reconnaît ses péchés et de celui qui demande à Dieu, son aide ne restera jamais sans réponse. Bâthimée, l'aveugle nous montre le chemin et nous montre aussi le chemin de ce que nous devons faire lorsque nous sommes guéris. Suive Jésus, remercie Jésus pour ce qu'il a fait, ce qu'il a fait et ce qu'il fera pour nous en le suivant, en essayant de l'aimer, en essayant de lui ressembler comme il le mérite. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...